Madame Henault, vous avez en charge la mise en oeuvre des objectifs de l'éducation nationale sur le département du Gers. Vous avez pu apprécier le travail réalisé. Que pensez-vous de cette initiative ? C'est un travail de qualité et une initiative très intéressante puisqu'elle est transversale. Elle est basée sur une démarche de projet et réalisée par les élèves eux-mêmes. Accompagnée de leurs professeurs et de l'expertise de professeurs sur la pratique théâtrale en particulier, ça me semble une initiative extrêmement positive. Vous, Madame Pascolini, en charge de la mise en oeuvre de la politique publique portant sur l'égalité entre femmes et hommes, filles et garçons, en quoi cette réalisation, selon vous, illustre-t-elle cette mise en oeuvre ? Alors, moi je rejoindrai les propos de Madame la directrice concernant effectivement un projet qui est transversal, qui est porté par des jeunes et des équipes enseignants. Et donc, il traite vraiment l'ensemble de la thématique qui reprend la politique intégrale de l'égalité femmes-hommes, puisqu'on y aborde l'orientation, le respect et toutes les thématiques nécessaires à cette politique. Pour poursuivre, Madame Henault, en quoi, selon vous, ce support pédagogique s'articule-t-il précisément aux objectifs de l'éducation nationale ? Ou autrement dit, voilà, en quoi un tel support est-il utile aux enseignants, aux enseignantes, aux jeunes en formation ? Alors, votre question, elle est multiple. Je pense qu'il y a d'abord une utilité pour l'apprentissage des élèves. Et l'apprentissage, justement, du respect mutuel, de l'égalité entre les filles et les garçons, c'est dans la loi de refondation de 2013. Donc, on est bien au cœur des préconisations ministérielles. Par ailleurs, donc, pour l'apprentissage des élèves. Et de même, c'est un support qui permet aux enseignants d'initier des débats, de faire réfléchir, d'apprendre à penser, de développer un esprit critique, avec, je le répète, un support d'une grande qualité. Madame Pascolini, vous êtes à l'initiative du Résolument à égalité dans le GER. C'est un réseau de structures qui œuvrent pour davantage d'égalité sur le territoire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Et pouvez-vous, peut-être, nous préciser les liens entre ce réseau, Résolument à égalité, et cette action ? Oui, alors, Résolument à égalité, c'est vraiment une spécificité gersoise. Donc, je tiens à le préciser. Il y a quelques départements qui vont s'inspirer, effectivement, de cette démarche. Donc, elles regroupent une centaine de structures, aujourd'hui, signataires, qui s'engagent volontairement sur la mise en œuvre concrète de l'égalité sur le territoire gersois, avec un objectif que l'égalité est aussi un élément structurant d'un territoire, et avec des perspectives et des actions concrètes qui sont réalisées chaque année, avec un bilan, puisque l'objectif est aussi de rendre compte de l'action que l'on a, que chaque structure a réalisée. Et donc, c'est une initiative riche, puisqu'elle englobe des structures de différents domaines, et de différentes sphères, qu'elles soient sociales, économiques, éducatives, etc. Madame Henault, vous connaissez également Résolument à égalité. Que pensez-vous d'une telle initiative sur le département du Gers ? Alors, sur ce territoire en particulier, de mon point de vue, c'est un territoire contrasté. On parle beaucoup de territoire rural, mais le Gers n'est pas simplement un territoire rural. Il y a un territoire urbain, périurbain, et donc très divers, où la problématique de l'égalité des chances, de l'égalité homme-femme, se joue aussi avec des difficultés d'ouverture, et je pense que les actions du réseau Résolument à égalité permettent justement cette sensibilisation sur un maillage extrêmement fin du territoire. On le voit bien d'ailleurs sur l'initiative que nous avons présentée, qui est l'initiative aussi de plusieurs établissements scolaires qui ont des profils, une typologie différente. Donc on rejoint cette diversité du territoire. Alors justement, pour revenir sur le support pédagogique réalisé par ces jeunes Gers, accompagnés par les équipes pédagogiques, quel message souhaitez-vous leur adresser, Madame Pascolini ? Alors tout d'abord, les convier vivement à visionner et à regarder cette réalisation, qui est effectivement un support pédagogique très intéressant pour les jeunes et pour les enseignants. Et on avance sur l'égalité filles et garçons, mais il y a encore effectivement des progrès à faire, des vigilances à avoir, et le chemin pour arriver à l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes reste long, appel à vigilance. Donc moi, je fais confiance à la jeunesse pour que, effectivement, demain, on soit sur un monde beaucoup plus égalitaire. Madame Henault, pour conclure, même question, quel message à l'adresse des jeunes, des équipes pédagogiques, qui se sont investis dans la réalisation de ce support pédagogique ? D'abord, les remercier parce que c'est un message optimiste, c'est-à-dire c'est un regard extrêmement aiguisé sur une situation qui, évidemment, a amélioré. Je pense que Madame Pascolini sera absolument d'accord avec moi. Moi, je leur viens. Valoriser ce qu'ils ont fait, communiquer, tutorer aussi. On voit bien que, bon, évidemment, les lycéens ont acquis, tout au long de leur parcours scolaire, des outils pour réfléchir. Ils ont la maturité, qu'ils tutorent des collégiens qui se sont inscrits au niveau de la musique, d'ailleurs, dans ce projet, qui eux-mêmes peuvent communiquer auprès des élèves de l'école primaire, puisque c'est un apprentissage qui débute tout petit. Et puis de faire aussi des bilans, peut-être, de l'impact de cette production-là. Alors, c'est une action parmi d'autres aussi. Je crois que je félicite toute l'équipe. Je trouve que c'est une extraordinaire aventure. Mais l'aventure, elle n'est pas terminée. Elle s'inscrit au sein de beaucoup d'autres dispositifs et d'un axe qui est vraiment d'arriver à l'égalité des chances, au respect mutuel, homme-femme, femme-homme, dans les deux sens. Nous vous remercions pour cet entretien et pour votre soutien à ce projet. Merci à vous. Merci à vous et merci à tous les élèves et aux équipes enseignantes. Bon, j'ai eu ma... Merci à vous.